Musique La communauté scientifique n'en revient toujours pas. Dans cette chapelle Santoumadjoa Castel ou Viroustine, historiens de l'art, historiens ou universitaires se sont réunis aujourd'hui pour contempler ces fresques extraordinaires. Des fresques dont on a mesuré la singularité à l'issue d'une grande campagne de restauration achevée en 2022. Chaque détail se savoure, ici, une évocation des péchés capitaux. Il n'y en avait pas sept. Je pense que les inscriptions ont été faites par la suite. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien ici, il y a un autre chaudron. Il y en a un de plus. Un de plus, oui, mais ça ne fait que six. Nous sommes ici devant une représentation de la divine comédie de Dante. Comme l'attestent ces vers inscrits sur la porte infernale. Les fresquistes qui ont organisé ce programme, qui l'ont peint, se sont référés effectivement à la divine comédie, qui à l'époque était un ouvrage connu, pratiqué, et qui est une référence théologique. Donc ça a son fondement théologique, la divine comédie, parce que c'est quand même une représentation des trois lieux, le paradis, l'enfer et le purgatoire. Ce sur quoi cette fresque met l'accent, une fois que les damnés sont entrés dans l'enfer, une fois qu'ils ont passé la porte, c'est véritablement le péché le plus grave. Celui que Dante met au fond de l'enfer, juste avant l'apparition de Satan, qui est représenté ici, en train de dévorer les trois plus grands pécheurs de l'histoire de l'humanité. Et chez Dante, c'est Judas, Brutus et Cassius, c'est-à-dire les plus grands traîtres de toute l'histoire du monde. Le grand poète florentin Dante, dont on célébrait l'an dernier le 700e anniversaire de sa disparition, avait donc déjà en ce début de renaissance une certaine notoriété dans l'île. Beaucoup d'individus considérés comme illettrés étaient capables de réciter Dante par cœur, connaissaient Dante de mémoire et le chantaient. Et très certainement, moi j'imagine que dans cette chapelle, ceux qui avaient cette fresque sous les yeux chantaient Dante, non seulement le connaissaient, puisque ça suppose que non seulement celui qui n'a pas la fresque connaissait bien Dante, mais que les récepteurs, ceux qui, les fidèles qui venaient dans la chapelle, étaient capables d'identifier ces inscriptions. En cette fin de 15e siècle, où les fidèles ont l'angoisse de leur salut, les franciscains n'ont de cesse d'inciter à choisir le bien. Lorsqu'on pénètre dans les lieux, la première chose qui frappe, qui saisit le fidèle, c'est l'image du Christ. Et dans ces chapelles, qui étaient absolument nues de décors, il faut imaginer l'expérience sensorielle que ça a dû constituer, de voir pour la première fois la représentation du Christ déployé dans l'abside, c'est-à-dire dans le cœur, l'endroit le plus sain du lieu. D'un côté, vous avez la représentation du beau, avec le Christ, et de l'autre côté, vous avez la représentation de Lucifer, qui était un ange déchu, et qui est représenté avec des traits grossiers, parce qu'on veut montrer à la fois le bien et le mal, le beau et le lait. Et la chapelle Saint-Oumage ne manque décidément pas de trésors. Certains sont cachés comme un somptueux reliquaire, découvert récemment dans l'hôtel. Les ouvriers ont enlevé la table de couronnement de l'hôtel, qui était à cette hauteur, et quand ils ont découvert à l'intérieur, donc de l'eau, ce qui était placé en V, et il y avait un reliquaire, donc en bois, recouvert de cire. L'évêque est représenté ici, la Vierge à l'enfant au centre, Saint Jean-Baptiste, et Saint-Pierre avec les clés. Donc, contre les sceaux, il y avait écrit Antonius Bonombre, et du coup, on a découvert qu'il y avait un évêque en 1480, donc à Pastoretsch, et qui a fait une restauration importante pour cette église, et qui s'appelle Antonius Bonombre. Trop endommagée, la chapelle a été amputée d'un tiers dans les années 30. D'autres merveilleuses fraises ont-elles été définitivement perdues ? Il est aujourd'hui impossible de le savoir.